Marion Maréchal a épousé Vincenzo Sofo en seconde noce, le samedi en septembre. La nièce de Marine Le Pen âgée de 31 ans avait déjà épousé Mathieu Decosse avant de divorcer en 2016. Après deux ans d'amour, la jeune femme qui s'est éloignée de la vie politique et dirige désormais une école de management, lycée, s'est donc unie à Vincenzo Sofo, députée européen âgée de 34 ans. Marine Le Pen n'a pas pu être présente pour assister aux noces de sa nièce car elle a été retenue à Fréjus pour y effectuer sa rentrée politique. Elle n'a néanmoins pas manqué de la félicité sur Twitter et pourra se rattraper en lui offrant un joli cadeau. En effet, Marion Maréchal et Vincenzo Sofo ont décidé de partager leur liste d'envie avec leurs familles et proches. C'est sur le site Mille Merci Mariage que les cadeaux rêvés des mariés ont été affichés. Afin que chacun puisse leur faire plaisir, comme ils le souhaitent. Sur la page, on peut voir que Marion Maréchal et Vincenzo Sofo ont de drôles de souhaits pour démarrer leur nouvelle vie à deux. On dénombre pas moins de trois voyages dont l'un pour leur lune de miel. D'une valeur de 4500 euros. Il y a aussi un aquarium, affiché au prix de 350 euros. D'autres articles un peu plus originaux sont également sur la liste, à l'instar d'un bar Vespa à 1200 euros. D'un biberon à 35 euros, d'une poêle à crêpes ou encore d'un baby-foot. Il y a aussi un bac gammon à 195 euros. Un robot aspirateur à 400 euros et les services d'une femme de ménage à 500 euros. Il semble que Marion Maréchal, maman d'une petite olympe, s'étend, née de sa précédente union, souhaite partager des cours de cuisine et de sport avec son mari. Un permis bateau d'une valeur de 500 euros est également listé. De quoi s'amuser à deux. A l'origine, Marion Maréchal et Vincenzo Soffo devaient se dire oui lors d'une cérémonie en Italie. Pays d'origine du marié, mais le voyage a dû être annulé, en raison de la pandémie de Covid-19. Comme le rapportait précédemment le Parisien. La cérémonie a donc eu lieu en région parisienne. L'ancienne députée du FN et l'eurodéputée se sont rencontrés en 2016, à Milan. A l'occasion d'une rencontre publique avec Matteo Salvini, patron de la LEGA. Précisait le quotidien. Marine Le Pen n'a pas pu être présente pour assister aux noces de sa nièce car elle a été retenue à Fréjus pour y effectuer sa rentrée politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada